Musique 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 Ah putain, si vous avez pas trouvé ça... Voilà, mais cette technique de youtubeur ça peut faire des commentaires que tout le monde en réside dans le carton Par contre c'est le sourd ouais, j'aurai pas la sourd Bienvenue dans le deuxième vlog de la Fuse Corp Bon vous l'avez peut-être remarqué au fond qui se trouve derrière moi mais actuellement je ne suis pas à Paris Je suis dans une toute autre bourgade Je suis à Amsterdam Je suis en train de me dire entre le dernier vlog où je faisais du parapente dans les Pyrénées, le vlog d'aujourd'hui où je suis à Amsterdam vous allez vous dire mais il est jamais en train de travailler à la Corp C'est faux hein, dites-leur les autres que je suis tout le temps à la Corp, que je travaille de fou Il est souvent là, oui En plus sérieusement, l'année dernière j'habitais juste ici, voilà 38 sur une hamstrate, d'ailleurs ils m'ont toujours pas rendu la caution ces enfoirés Si vous voulez habiter à Amsterdam, n'allez pas voir l'agence Expat Housings Voilà, je fais l'influenceur qui rate Bon, dans le dernier épisode, le gros débat c'était comment est-ce qu'on va appeler la société mère de Palladium parce que là aujourd'hui Palladium on a Palladium, on a Modède on a d'autres projets qui veulent sortir un petit peu à droite à gauche Comment est-ce qu'on va appeler cette maison mère ? Vous avez été très très nombreux à débattre dans les commentaires et nous aussi on était très très vigoureux sur le débat en interne Est-ce qu'on devrait appeler ça Palladium Group ou Palladium Games ? On a fait le sondage je crois que le sondage il y avait un petit peu plus de Palladium Group mais on a vraiment beaucoup réfléchi et on vous a pas écouté en aimant de se reculer en fait, on s'est dit Palladium Games c'est peut-être plus sympa, c'est plus sympa parce que Palladium Group ça fait un peu genre, oui Carrefour on est un gros groupe et tout, on a pas envie tu vois on a pas envie de ça, on a envie d'être un petit peu des artisans du serveur Minecraft tu vois, donc Palladium Games c'est cool parce qu'on a un petit peu cette idée studio de jeux vidéo et peut-être que dans le futur un jour Palladium fera des jeux vidéo autres que Minecraft, mais du coup à partir de maintenant ce sera Palladium Games, d'ailleurs on a payé un animateur pour qu'il nous fasse une petite une petite animation qui sera normalement d'ici les prochaines semaines en jeu et sur le launcher quand vous le lancez T'as vraiment un setup en carton mec ? Ouais, mais après c'est des vlogs vraiment pas ouf C'est toi qui le montre ? J'espère que ça paye bien au moins Eh vraiment les enfants, faites monteur ça paye bien Voici le salaire moyen d'un monteur à l'écran Voici le salaire moyen de SOSO à l'écran Le carton c'est pas le problème, c'est vraiment les écrans T'as vraiment un setup bancal mec Je trouve que c'est un univers décalé Après la FiosCorp on est tous décalés Autant pour moi Julien et lui il a un bureau qu'il peut monter Il a du budget Puis il y a toi Bah écoute, ça serait pas mal un bureau Un standing desk C'est une demande, mettez le hashtag standing desk pour SOSO Merci Alors là je suis en appel avec Denis Encore une fois, nouvel épisode dans cette saga Denis Vous devez se rappeler pour planifier le rendez-vous pour prévoir l'interview qu'on est censé faire Denis il a un projet pour nous et il voudrait nous faire faire une interview de lui au Bois de Vincennes qui serait diffusée à Cannes Je sais même pas pourquoi on fait cette aventure mais c'est trop excitant Bon il y a quand même un gros problème à Amsterdam C'est le logement Ils ont pas assez de logements pour tout le monde C'est le cas à peu près dans toutes les grandes villes Si vous avez déjà essayé de choper un appart à Paris Vous êtes au courant, n'est-ce pas Ewen ? Mais voilà, c'est un problème qu'il y a dans toutes les grandes villes Et du coup pour régler ce problème Amsterdam ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont interdit aux propriétaires de louer leur appartement plus de 30 jours par an en Airbnb Ce qui en soit est quand même une très bonne initiative Ça réduit le nombre de Airbnb dans la ville Mais ça augmente le nombre de logements disponibles Pour des gens qui veulent y habiter quoi Ça c'est vraiment cool Mais du coup le problème avec ça C'est que si tu veux venir sur des périodes un petit peu longues Et bah t'es un peu baisé en fait Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé des français Qui habitent à Amsterdam Du coup qu'on leur appartent à Amsterdam Et là ils partaient en vacances pendant deux semaines Et du coup bah on leur loue l'appartement Et en échange aussi on doit garder lui Oh il a faim Il fait que manger Il fait que manger Tu veux trop manger Bon je vais vous montrer mon setup C'est un petit peu en bordel Et là il y a une spécificité c'est que Y'a pas la fibre Donc en vrai bah j'arrive à super bien bousser Le fait de travailler sans être à l'accord C'est à la fois facile et à la fois difficile Depuis qu'on avait les nouveaux bureaux Et qu'on a vraiment recruté pas mal de gens Ces derniers mois Parce que mine de rien on est passé de 3-4 personnes au bureau A là quasiment 8 ou 9 quoi C'est gigantesque En fait je me suis rendu compte que moi Ca me distrayait énormément en fait J'arrive pas à travailler efficacement Quand il y a beaucoup de gens au bureau Et là le fait d'être loin Et d'être juste concentré devant mon ordinateur Je suis 10 fois plus efficace C'est un truc de malade Et par contre c'est vrai qu'au niveau de la communication Je me rends compte que je communique beaucoup moins avec les autres Bah je pense à autre chose Je mets le message en non lu Et puis je l'oublie pendant 2 jours Et je réponds 2 jours après Ca c'est un truc sur lequel il faut que je bosse Bah de toute façon je reviens à Paris Je reviens à Paris bientôt Donc c'est pas trop un problème Mais dans le futur Si je veux repartir 2 semaines par ici 2 semaines par là C'est mieux de bien communiquer Là Juskorf c'est des événements dans les bureaux Et c'est aussi des événements en dehors des bureaux Là on va faire notre première after work C'est beau dit comme ça Ca fait gros start up nation Allez des enfants on y va On va manger Mais il peut en faire quoi lui ? Lui il a pas compris que c'était en dehors des bureaux qu'on allait Je viens à éviter des heures de montage à Soso Soso c'est ce mec là C'est lui qui monte les vlogs Ce mec là On vous met à l'écran On met le discord de Soso Si vous avez des déclamations à faire A tout moment c'est moi qui monte Je fais ce que je veux Et si ça y est pas ça y est Non non on vous met aussi son mail On peut sortir les poubelles en même temps Oh ouais ouais on peut pas sortir les poubelles Non De toute façon moi je rentre pas après Donc c'est pas moi En fait je me fais Ouais Elles attendront lundi hein Le but c'était quoi c'était de me filmer ou de me mettre la cam' dans l'oeil Parce que... On peut peut-être le mettre dans la bouche après Tant que c'est dans la bouche En vrai le truc c'est ça Il a l'habitude Les réclamations de ce soir au bassefuse3.fr N'hésitez pas c'est le mail qui s'affiche à l'écran Pour toute réclamation Et on mettra des notifications sur son téléphone En direct Pour toute nouvelle idée Ouais je suis chaud Pendant ce temps là Amsterdam J'en avais déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne Pendant toute l'année dernière j'ai habité à Amsterdam Et j'ai vraiment kiffé de ouf la ville Du coup là je me suis dit Avec le setup portatif que je vous ai montré dans le dernier épisode Techniquement y'a rien qui m'empêche de revenir ici Profiter un peu de la ville Et de travailler en même temps Ça fait trop bizarre là de vloguer comme ça dans la rue C'est hyper perturbant J'ai pas du tout l'habitude Ça m'aide un petit peu le fait qu'ils parlent pas ma langue Et que du coup ils comprennent pas ce que je dis Je sais que ça serait intéressant en plus de vous montrer comment ça se passe Behind the scene De vous montrer un peu pourquoi est-ce que je kiffe autant cette ville Parce qu'à chaque fois que je le dis Les gens ils pensent que je suis drogué ou je sais pas quoi Parce qu'en France j'ai l'impression que Amsterdam ça a grave une image de Ok c'est là où tu vas au quartier rouge ou pour la drogue Alors que je vais ni au quartier rouge ni je me drogue pas Croyez-le ou non en tout cas Je sais qu'on dirait pas comme ça Mais là les deux prochaines semaines y'a énormément de taf Vous connaissez la Fuse Corp, vous connaissez Palladium Mais est-ce que vous connaissez Bloc Media ? Je me rends compte que dans le dernier vlog on a mentionné des trucs Duquel vous avez jamais entendu le nom Et je me suis dit que ça pourrait être peut-être intéressant De faire un petit point là-dessus Là j'ai trois entreprises Fuse3 qui gère les vidéos YouTube Mon job de YouTuber Palladium qui gère Palladium J'ai une troisième entreprise qu'on a lancée Avec Nicolas et Hugo en janvier Qui est Bloc Media Alors en fait Bloc Media c'est quoi ? Ca vient d'un constat que là aujourd'hui Un YouTuber Minecraft En tout cas moi c'est l'impression que j'avais en tant que YouTuber Minecraft On a jamais vraiment trop été pris au sérieux Par les agences qui gèrent les OP des YouTubers En fait dans le monde de YouTube Les marques généralement vont pas directement contacter les YouTubers Pour faire des OPs Ils passent d'abord par un intermédiaire qui sont les agences Dans les grosses agences il y a par exemple Spoutnik Qui appartient je crois à Amixem Bump qui appartient partiellement à Squeezie Webedia dont vous avez probablement déjà entendu parler Il y a tout cet écosystème d'agences Et nous les YouTubers Minecraft Jusqu'ici on était un petit peu laissés à l'abandon Et on avait un petit peu les miettes quoi Le reste de ce que les grosses agences ne prenaient pas Ou parfois vraiment quand il y avait des très très grosses campagnes Qui ratissaient extrêmement large et bah on se retrouvait dedans Mais voilà on était pas mal mis de côté Moi je vais pas vous mentir jusqu'à présent c'était un peu au zèv quoi Je prenais des OPs quand on me les proposait Là depuis un ou deux ans ça commence à devenir un petit peu compliqué Parce que à force de recruter A force d'investir un petit peu plus dans les vidéos Ça commence à devenir un peu nécessaire d'avoir d'autres rentrées d'argent Et surtout les OPs en fait le truc c'est que des fois c'est des grosses rentrées d'argent Et après pendant de nombreux mois il n'y a plus rien Donc il faut trouver un juste équilibre Et même en terme de qualité des OPs C'est toujours plus cool de bosser avec des plus grosses marques Des trucs un petit peu plus reconnus un petit peu plus quali Et bah ça jusqu'à présent en tout cas pour moi Je vais pas parler pour les autres youtubeurs Minecraft C'était pas quelque chose qui était vraiment accessible C'est pour ça qu'on s'est dit Si y'a pas d'agences qui veulent s'occuper de nous Bon on va en faire une Et c'est ce qu'on a fait du coup avec BlocMedia BlocMedia c'est un peu une structure de l'ombre Dont on aurait pas eu l'occasion de parler en dehors des vlogs Donc le but c'est de jouer un peu le rôle d'agent Et de prospecter pour des OPs Et de pouvoir sponsoriser les vidéos et donc avoir plus de budget On est parti de zéro J'avoue que j'avais littéralement aucune connaissance dans ce monde Donc on a appris énormément de choses Mais voilà en gros là aujourd'hui On se concentre vraiment sur les créateurs Minecraft Et un peu gaming de façon générale Et on essaye de leur trouver des OPs, des trucs quali Pour qu'ils puissent se financer, faire des plus gros projets Et jusqu'ici c'est plutôt cool On a fait des marques sympathiques On a fait Spotify à la fin de l'année dernière On a fait Cellio en début d'année Là on a d'autres gros trucs qui devraient arriver dans l'année Donc en vrai c'est très très cool Et moi je veux pas vous mentir que Même si dans tous les cas j'ai jamais été dans le rouge avec Youtube Il y a toujours des petites frayeurs tu vois Des trucs où tu te dis En vrai là on commence à recruter un petit peu beaucoup Ça commence un petit peu à faire flipper C'est quelque chose qui me rassure un petit peu d'ailleurs d'avoir une machine Qui permet de trouver des OPs si jamais il y en a besoin quoi Pendant ce temps là à Paris Là j'ai laissé tomber le principe de mon travail J'ai jamais réussi à qualifier ce que je fais Mais aujourd'hui on fait une étagère En fait il y avait toujours moins 3 à cause du cube qui est juste là J'avais commandé genre 2 fois trop de bois Et on s'est dit bah vas-y faut le recycler tu sais Parce que ici on a quand même sorti une collection indice écologique Ecoute on a avant tout une entreprise respectable Une entreprise qui fait chier les voisins Je pense qu'ils doivent vraiment nous détester Au lieu d'acheter chez Ikea la consommation de masse Là on fait artisanal Ça sera dégueulasse à un étagère Parce que ça va vraiment pourrir la décoration On la découpe Elle est nette Et puis après t'as le petit bout qui reste là Mais justement c'est qu'en gros La scie circulaire elle va pas plus profond que ça Bah du coup tu en retournes la planche au pire Ouais si j'étais propre j'aurais fait ça Ça fera un rendu plus dégueulasse Donc c'est plus artisanal Ne repositez pas ça chez vous J'ai aucune norme de sécurité Du coup ce serait pas du gâchis de bois Bah dans tous les cas il y aurait pas servi tu vois Quand je vois très mal Julien se dire Ah ici je faisais une étagère Moi je vois plutôt se dire Hum mais si j'ai laissé traîner le bois dans les bureaux pendant 3 ans Ne regarde pas ça Nan y'a un glow même si là y'a un petit écart là genre Nan c'est à côté de ça Ouais nan c'est à côté de ça Là c'est le côté mûr Et là c'est le côté basse Tu comptes peindre tout ça ou tu vas le laisser pur bon Bah j'aurais aimé mais on a pas de bâche La prochaine fois Chaque épisode d'évolution de l'étagère Moi je pense toujours aux voisins qui doivent se demander quel genre d'entreprise on a Ils voient un cube, ils voient ça, ils voient des vidéos Désolé On a appris la semaine passée les horaires des poubelles carton Donc là on met dans la rue les 3 semaines de carton entassé du déménagement On a déjà commencé à en mettre une petite partie là Ouais y'a déjà une grosse partie qui a été mise Et il reste encore 2 poubelles Tout va bien c'est parti Ça va le faire ça va le faire En tout cas je pense les voisins ils vont bien aimer Entre les travaux, les tournages chelous d'or Les mecs qui vivent des cartons à minuit Moi ça monte la vie de tous les jours là Il reste plus que 2 poubelles Nous sommes tous des équipiers polyvalents oui Y'en a pas un qui fait son travail On se rappelle de Néo qui passait le balai Aïwan le bricolage Au niveau d'Aïwan en bricolage Bah ouais je mettrai un 3 sur 10 Il a découvert l'utilisation des équerres et ça je m'implique Bon bah Aïwan tu sais ce qu'il te reste à faire Continue sur cette lancée Oh non mais là c'est rapide, c'est tout le temps les mêmes qui bossent On veut bien faire équipiers polyvalents mais... On fait les choses bien On a écrit sur un tableau blanc Quelles étaient les heures des poubelles ? Enfin les horaires Comme ça au moins on n'oublie pas Faites pas attention aux équations et aux mathématiques Euh non c'est le jeudi On va à la même mission demain Ok les gars on vient de poster le premier vlog de la Fuse Corp Je suis super content des retours On a vraiment tout regardé Globalement c'est quasiment que du positif Alors évidemment il y avait des retours Des trucs qui allaient pas Même nous il y avait des trucs sur lesquels on était pas satisfait Mais parfois je me dis il vaut mieux poster et voir après Vu qu'on sait que c'est un truc où il y aura plusieurs épisodes Moi je préfère poster et me dire ok c'est pas parfait Mais on améliore un petit peu à chaque épisode Et ça c'est un petit peu une philosophie que j'essaye d'appliquer dans tout ce que je fais C'est à dire ok je poste des trucs je sais que c'est pas parfait J'essaye de pas être perfectionniste Mais je sais que sur le long terme le rendu sera meilleur Que quelqu'un qui se dit ah bah vas-y j'ai envie de faire un truc parfait Mais en fait vu qu'il poste moins il a moins le temps d'avoir des retours Et en fait il progresse moins vite Voilà les vlogs pour moi c'est un nouveau format C'est un truc que je connais absolument pas Je pense que vous voyez très clairement même là Du coup je suis en voyage il faut que je vois comment je vais faire les trucs Mais c'est trop intéressant d'apprendre des trucs Et surtout vraiment on met beaucoup de volonté dans ce vlog Pour que ça dure sur la longueur et que ça soit pas juste un truc qu'on lance On fait 3 semaines et après on s'arrête On vient d'arriver on vient nous servir ça C'est génial Nan 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 Mauvaise idée Vraiment je vais me cut à chaque moment C'est de la triche Lui il gère tout c'est bon Y'a combien de burgers ? Y'a 3 Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai t'as pas encore été servi mais on comprend pas en fait Il faut du temps J'ai hâte de taper un gros gros dedans Mais comment tu tapes un gros ? J'ai mangé un burger à plus de 2 steaks et c'était au McDo où je mangeais les double cheese Ah Sandbloc Studio Tout à l'heure je vous parlais de Bloc Media Bah en fait Sandbloc Studio c'est une espèce de branche qu'on a créé depuis Bloc Media Un petit peu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande pour ça En fait y'a de plus en plus de marques qui venaient nous voir et qui nous disaient On aimerait bien faire quelque chose sur Minecraft Mais on sait pas comment le faire Je sais pas je dis une connerie c'est une marque de supermarché qui disent Bah en vrai nous on aimerait bien faire un event Minecraft On aimerait bien puber notre marque via Minecraft Mais on a pas de connaissance en build, on a pas de connaissance en plugin Parfois ils savent même pas exactement en quoi ça consiste Minecraft L'idée de Sandbloc C'est de proposer une solution à ces marques là De faire du Minecraft donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur Youtube Moi par exemple tu vois C'est vraiment un truc complètement détaché même si ça reste un petit peu dans la sphère Minecraft Et du coup quand les marques elles venaient nous voir Et elles nous disaient bah on aimerait bien organiser un truc Bah on s'est dit on peut le faire Moi je fais des vidéos depuis 10 ans sur Minecraft On a des teams de build, on a des développeurs, on a des trucs Même avec Palladium on a énormément de ressources Et quand je dis ressources c'est pas financière quoi C'est des gens qui savent ce qu'ils font, des gens qui connaissent bien Minecraft Qui connaissent bien le développement, qui ont des bonnes idées Simplement ce qu'on fait c'est qu'on fait des contenus cool pour les marques Qui peuvent être cool aussi pour les joueurs Qui viennent bah jouer sur ce genre de serveur Et en parallèle, plus qu'on monte des équipes Pour gérer les marques et que forcément des contrats Avec les marques on en a pas systématiquement Ca nous a permis de débloquer quelque chose que je voulais faire Depuis euh... j'ai pas envie de dire Depuis extrêmement longtemps parce que vous allez comprendre pourquoi Mais c'est le marketplace de Minecraft J'ai déjà fait plein de vidéos là dessus mais en gros Sur la version bedrock de Minecraft il y a la possibilité De vendre des maps, de vendre du contenu directement Sur la version bedrock de Minecraft Et historiquement moi j'ai toujours été très très critique De cette fonctionnalité parce que pour moi Minecraft c'est censé rester ouvert, c'est censé pouvoir Accéder à plein de contenu gratuitement etc, le partager Du coup j'aimais vraiment pas ce truc là Et je voulais m'en tenir le plus loin possible J'ai fait plein de vidéos où je taclais des maps éclatées Du marketplace mais force est de constater que Ces dernières années, le contenu qui a été produit Sur le marketplace est assez impressionnant Et notamment je pense à la dernière vidéo que j'ai fait dessus Le DLC Batman, le DLC Bob l'éponge C'était des trucs qui étaient vraiment Super bien travaillés et qui Selon moi valaient leur prix et quand j'ai vu ça Je me suis dit en vrai il y a un potentiel gigantesque Et après on va pas se mentir aussi c'est une opportunité Énorme quand tu fais du Minecraft parce que je crois Que le marketplace l'année dernière ils ont dû Reverser quelque chose comme 500 millions Aux créateurs de maps là bas donc forcément Ca serait mentir de dire qu'il y a pas un intérêt business Aussi là dedans mais en gros notre vocation C'est d'avoir nos équipes qui gèrent les projets de marques En premier et en second temps On va aussi utiliser ces équipes pour faire Bah les meilleurs contenus possibles qu'on peut faire sur le marketplace Le but c'est pas faire comme certaines teens Et sortir 50 maps par mois C'est vraiment juste de sortir des grosses grosses maps Qu'on va énormément travailler Sur lesquelles on va énormément investir Et comme ça en plus moi ça me fait quelque chose à proposer Aux joueurs de Bedrock Qui peuvent pas forcément jouer à Palladium Même si on prépare la version Bedrock de Palladium Comme vous l'avez vu dans le dernier Palalog Bah c'est une autre activité qui est sympa je trouve En fait l'idée de faire ça c'est de faire un truc assez quali Où on ferait une vraie équipe dédiée un peu comme un studio de jeu Qui produirait des vraies maps avec une vraie valeur ajoutée C'est un concept on sait pas ce que ça peut donner On s'est dit on va essayer de faire un crash test en lançant une map assez bien produite Et voir les retours que ça peut avoir Et quand t'as jamais joué comment tu sais que tu dois aller déposer ton argent dans un village premier ? Mais pour moi c'est important que Y'a quand même beaucoup de nouveau contenu en fait Même ne serait-ce que pour la miniature Que les mecs qui voient à WAPT Mais tu veux en premier de contenu en modifiant Bah voilà après En fait l'idée de faire ça c'est de faire un truc assez quali Où on ferait une vraie équipe dédiée un peu comme un studio de jeu Qui produirait des vraies maps avec une vraie valeur ajoutée C'est un concept on sait pas ce que ça peut donner Et on s'est dit on va essayer de faire un crash test en lançant une map assez bien produite Et voir les retours que ça peut avoir Y'a tout un système d'évolution de maisons de trucs Non mais j'ai fait pas un truc que j'ai toujours fait T'as l'exemple tu peux aller avec deux fois et... La première map qu'on avait envie de faire avec Julien C'était un concept de vidéo qui marchait énormément à l'époque Ca faisait des millions de vues C'était le cheat code à l'époque C'était les vidéos difficultés Minecraft J'ai l'impression que ça se fait pas déjà sur marketplace Voilà on est novateur original Et on a réfléchi à une nouvelle difficulté qu'on pourrait faire Et que les gens pourraient jouer Ca serait la difficulté millionnaire Difficulté millionnaire du coup on peut imaginer qu'on rajouterait des mobs custom Je sais pas tu peux apprivoiser un majordome qui va t'aider à la place du chien Tu peux upgrade des manoirs dans les villages PNJ pour avoir ton propre manoir Enfin vraiment des trucs où bling bling hyper surdimensionnés Et c'est du coup le premier projet qu'on brainstorm à fond et qu'on a envie de lancer Mec ! Qu'est-ce qu'il y a Néo ? Est-ce qu'on prend des stagiaires de 3ème ? Non ! On en prend pas ! Alors nous à la PlusCorp on est tout le temps en recherche de nouveaux profils Que ça soit sur Youtube pour trouver des monteurs, des chargés de prods Sur Palladium, sur Soundbox Studio pour des game designers, des builders, des développeurs Ou même blocs médias sur la partie influence On recherche des stagiaires, des alternants Donc il a fallu réfléchir à une plateforme qui permet de centraliser un peu toutes nos recherches Et donc là j'étais en train de développer une plateforme Bon assez simple c'est juste une page Mais qui va regrouper toutes nos offres d'emploi Et qui permet en un clic de pouvoir postuler Et derrière nous ça arrive directement dans nos boîtes mail Et on peut trier les candidatures et contacter les personnes qui nous intéressent On va mettre le lien dans la description de chaque vlog Et l'idée c'est qu'à chaque vlog on puisse présenter un peu Les différents posts qu'on recherche parce qu'on recrute constamment Si vous pensez que vous avez des compétences qui vont être utiles Dans l'une des structures, n'hésitez pas à checker tous les posts disponibles Sachant que toutes les semaines on met à jour Et toutes les semaines on regarde les candidatures qu'on reçoit Ça sert à rien de mettre des commentaires Est-ce que vous prenez des stagiaires etc. Regardez sur ce site et vous aurez tous les recrutements en direct Et on pourra plus facilement vous recontacter par la suite On a lancé un recrutement de monteurs il y a quelques semaines En fait on a lancé deux tests, un test pour les vidéos IRL Et un test pour les vidéos Minecraft Et le but c'est de départager un peu la créativité des monteurs Parce que là on est un peu sur une période du marché Où il y a énormément de monteurs Et du coup ce qui fait le départage avec les autres C'est celui qui est le plus créatif, celui qui connait un peu les codes de Youtube Qui sait faire un rythme dans une vidéo etc Là j'ai fait une première sélection Et du coup avec Fuse on a un call prévu en fin d'après Mais on va refaire un tri avec lui C'est tout un travail de trouver un monteur Il faut trouver le bon feeling, trouver le mec avec l'humour Le même que toi et tout Ouais mais du coup pour un chocolat il est passé à 1.40 Tu vois Didier, pendant ce temps j'ai une start-up Bon sinon ce matin j'ai bossé sur un truc qui me hype vraiment C'est un projet sur lequel j'ai encore rien dit nulle part Donc vous avez l'info en exclusivité Il se peut que courant juin je sorte une chaîne multigaming Dit comme ça ça a pas l'air d'être une très bonne idée Parce que bon déjà vu la quantité de travail qu'il y a sur la chaîne principale Se rajouter de la charge mentale supplémentaire avec une autre chaîne Est-ce que c'est une bonne idée je ne sais pas Mais c'est un truc auquel je réfléchis depuis plusieurs mois maintenant Le truc qui m'a un petit peu fait sauter le pas c'est Ninjax Ninjax je sais pas si vous avez suivi il a sorti Bon il avait déjà fait sa chaîne avec Nino Et ensuite il a fait une autre chaîne où c'était lui tout seul en gaming Et le fait de voir un petit peu ça évoluer Et surtout de voir en fait derrière Qu'il montre un petit peu son process de tournage Ca m'a incroyablement hypé parce qu'en fait J'ai pas l'impression que c'est du travail tu vois Tu lances le jeu, tu rec Et t'as pas cette réflexion, cette charge mentale énorme Que j'ai sur les vidéos Minecraft en fait Là aujourd'hui Minecraft j'ai fait 2000 vidéos sur le jeu Donc pour faire des vidéos intéressantes, des vidéos originales Qui sortent de ce que j'ai déjà fait C'est un travail mental énorme en fait Je kiffe faire ça parce que c'est un vrai challenge Mais là pour le coup moi je vois plus cette Cette nouvelle chaîne gaming un petit peu comme un truc Comme un truc un peu plus spontané Comme un truc un petit peu plus où je m'amuse de A à Z J'essaye de faire l'effort maintenant De pas faire les trucs à moitié, de vraiment finir les choses Et c'est pour ça que avant de lancer la chaîne gaming J'ai envie d'avoir au moins 10 vidéos qui sont prêtes Qui sont tournées, qui sont montées avec les miniatures de prêtes Ca permet un petit peu de lancer la chaîne Et de pas être en mode Ah la première vidéo elle a pas aussi bien marché que ce que j'avais anticipé Et c'est pareil pour ce vlog en fait Quand on y pense là pour l'instant au moment où je tourne ça On a juste eu un seul vlog qui est sorti Moi ma volonté là c'est que le vlog on teste au moins pendant un an Voir ce que ça donne C'est un projet que je voulais faire aussi depuis tellement longtemps ce vlog Je sais que c'est un truc que je veux faire Je sais que c'est un truc que les gens kiffent Parce que les retours étaient cool Maintenant il faut juste pas abandonner parce que c'est quand même pas mal de travail C'est quand même pas mal d'organisation, de prise de tête, de charge mentale C'est aussi un moyen de se défouler, un moyen de discuter avec vous Un moyen d'avoir des retours, peut-être une zone un peu plus sérieuse Sur laquelle parler, un truc qui me manque sur la chaîne principale Je suis trop content que ça, ça soit lancé Et j'ai juste peur de me lancer dans trop de projets en parallèle Mais pour l'instant ça va, pour l'instant ça va, on recrute les bonnes personnes D'ailleurs en parlant de recrutement, là on est toujours en recherche De monteurs, de chargés de prod Enfin voilà, il y a un lien dans la description jobs.fuse3.fr Où il y a tous les postes, tous les gens qu'on recherche On est constamment en recherche de gens Donc si jamais vous êtes talentueux, si jamais vous êtes déterminés à bosser On a probablement quelque chose pour vous Pour les gens qui postulent pour Palladium du moins Si vous avez pas de réponse, en réalité c'est souvent qu'on a pas retenu la candidature Ou juste patienter eux aussi Parce que parfois on a des personnes qui postulent le lundi Et le mardi leur faut la réponse Ça fonctionne pas comme ça, on a pas quelqu'un qui est H24 Sur les candides, en soit si vous avez pas de réponse Et que vous êtes pas retenu, dans tous les cas Sur jobs.palladium.fr Vous avez normalement tous les postes qui sont encore disponibles En gros un truc qu'on va faire c'est des posters sur le Pioshop Et du coup genre limite tu vois des posters en format A3 Avec des références sur les vidéos RL Et du coup tu vois j'allais dessiner ça En gros t'as toutes les références, t'as la vidéo parachute Didier espace, le bateau, t'as tous les trucs en fait T'as potion, t'as tout, t'as même Eugen ce doigt Ça c'était quand je m'étais coupé mon doigt Le truc c'est qu'en faisant ça Eugen s'est littéralement déchiqueté le doigt Je suis en train de contacter un mec qui est illustrateur Qui a fait pas mal de beaux projets En gros c'est un mec qui a fait ça, qui bosse là dedans Donc c'est un style qui est très sympa C'est un style un peu IRL, ça pourrait coller avec le concept De faire des vidéos IRL J'étais en train de montrer mon poster au mec Et du coup c'est très drôle quand même de revoir des petits gifs comme ça Tu te dis au mec vas-y il faut que ça soit moi qui mette un gâteau Dans la tête de Julien et t'envoie les gifs Le mec j'ai parlé depuis 4 messages j'ai envoie ça donc c'est assez drôle Mais il a l'air cool hein, il m'a dit y'a une deadline Donc bon, peut-être bientôt sur le few shop Ah mais que vois-je, ça serait pas une nouvelle offre d'emploi On recherche un chargé de production En fait cette année on essaye de développer à fond les formats des vidéos IRL Et on aurait besoin de quelqu'un pour nous aider à la pré-production C'est un peu le taf que j'ai fait ces dernières années avec Julien C'est un travail hyper polyvalent Genre je te prends des coups d'extincteur Non c'est pas le truc qu'il faut dire pour mettre en avant le travail En fait l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui va aider à préparer les tournages A acheter des trucs, à nous aider à brainstormer les concepts de vidéos Réfléchir à des apennies marrants etc Pour le coup c'est un métier hyper créatif, hyper manuel, hyper dans l'humain Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas Alors on va répondre à la question du dernier épisode sur l'argent contenu dans le cochon On a fait une enquête, apparemment ça serait Pimpin Quand on a mis l'argent trouvé lors du déménagement des derniers bureaux à l'intérieur de ce cochon Alors on est sur 5, 6,8,9 9€, 11€, 13€, 14€, 14€ Et on va être précis parce que nous on est précis 14,13€ On est sur un montant de 14,13€ dans le cochon Dites nous ce qu'on peut faire avec ces 14€ Et on l'achètera Et on va chercher le commentaire de celui qui était le plus proche Et on va le contacter en OMP Le problème qu'on a c'est qu'on a besoin de vis Et on a besoin de recycler ce truc Quelque l'heure du dimanche mais vraiment du dimanche pas Ok alors là je suis en train de travailler sur la première miniature de la chaîne multigaming Je voulais tester un petit peu avec le style cartoon Je sais pas du tout ce que vous allez en penser J'ai aussi fait une version nuit, peut-être que ça rendra mieux Et là je suis vraiment alipé de ouf par ce projet de chaîne secondaire actuellement D'ailleurs si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil, le lien est dans la description Première vidéo sort mercredi normalement Bon ça sort, c'est quoi la pratique avec les chiottes ? Vraiment aux chiottes J'arrive, je lève la cuvette pour pisser Y'a une goutte de merde A fait Ca va faire une semaine y'a une goutte de merde J'veux pas la nettoyer J'en ai marre, je sais pas qui a fait ça Tu pisses à la limite là, tu nettoies Non la merde, j'suis désolé faut qu'on retrouve qui a fait ça Nouveau règlement Celui qui sort des chiottes est responsable de l'état des chiottes C'est à dire que si les chiottes sont Au moment où tu rentres dans les chiottes Si les chiottes sont pourries tu vas voir le dernier qu'en est sorti C'est la règle maintenant On va ramener un cahier et voilà On fait un livre autour des chiottes J'ai posé une pêche Allez On le fixe où ? Là je pense que c'est le mur là À gauche ou à droite ? C'est ta droite ? Ouais C'est sûr ? Bah toi tu mettrais où toi ? Je sais pas je crois On fait un vote Yo, droite ou gauche ? On recule Aucune idée Ça m'a rien changé Genre de gauche en vrai non ? Peut-être que je sais pas Si elle est vide, y'a rien y'a rien A gauche on voulait faire un petit coin détente non ? Ça n'empêche pas de faire un coin détente Justement si y'a un coin détente ça fait un truc en plus Ça fait une déco Bon vas-y j'en fais à gauche C'est marrant parce que la technique de Aywen C'est que s'il est pas d'accord A droite t'es sûr ? Là du coup tu doutes Et après quand tu dis à gauche il fait On va aller à gauche Hensko Mais c'est vraiment le problème à tout faire de cette coin Là il tombe sur le drame Tu penses ça le déclin ? Non je pense pas Et là ? En vrai ? Oh c'est beau hein ? Ah ouais c'est beau classe Il manque une petite light c'est qu'il est clair vers le haut t'sais genre Non mais par contre et en vrai pourquoi pas mettre des leds ? Sur la truc de la clim Ah ouais c'est pas con hein C'est pas con hein Tu sais genre tu les mets euh... Mais sur le haut non ? Si tu... Ouais Sur le dessus de la clim comme ça ça fait une ambiance Du coup le poster Minecraft on était tombé sur cette illustratrice qui fait des choses très colorées T'as Julien qui a fait ce screen il voulait faire une vue comme ça Contre plongée avec un stando grip dans la main On va expliquer ça à quelqu'un qui connait pas Minecraft Et du coup elle a bossé un peu le truc Qu'on a regardé un peu des références avec la bébé et tout Le problème c'est qu'en gros comment ça se passe quand tu fais un poster C'est que tu fais d'abord un premier devis c'est pour faire un draft C'est à dire que la personne va te faire un petit tracé au brouillon et tout En faire une esquisse Et tu vas voir si le style convient et tout tu vois Y'a pas de couleur c'est fait en quelques heures Elle a fait un draft qui... Qui ressemble à ce que ça ressemble En vrai c'est bien fait mais c'est un style qui euh... Faut aimer Faut aimer Julien a pas trop aimé Je sais pas si on peut mettre la tête du personnage et la tête de Julien à côté Le mec a 30 ans hein 40 ans dans le jeu Tu vois c'est un peu l'intérêt de faire un draft On s'est rendu compte que le style on était pas trop fan Et du coup on va essayer de trouver quelqu'un d'autre pour faire le truc Bon bah pendant ce temps là Amsterdam Un des trucs que je trouve vraiment les plus incroyables à Amsterdam C'est le vélo Je suis pas du tout un fan de vélo à la base Mon référentiel c'est Paris Je sais qu'il y a d'autres villes où c'est beaucoup plus agréable de faire du vélo que Paris Mais j'ai habité toute ma vie à Paris donc c'est mon référentiel Pour me déplacer à Paris moi c'est simple j'utilise le métro Je m'en rendais pas compte à quel point ce truc c'est oppressant T'es dans un truc bondé Je vois pas l'extérieur C'est une galère Pour aller au moindre endroit il faut 40 minutes C'est pas hyper agréable Là à Amsterdam j'ai redécouvert carrément une nouvelle façon de se déplacer avec le vélo Et en fait je suis à 20 minutes de tout La ville a un gros avantage c'est qu'elle est plate Ça m'amène vers mon deuxième point Moi je kiffe un truc très simple Les cafés C'est vrai que je résume peut-être la ville à des trucs qui paraissent utiles Mais juste le fait que bah moi je taffe toute la journée Du coup forcément j'ai pas spécialement l'occasion de faire beaucoup de sorties Beaucoup de trucs beaucoup de machins Ce qui est incroyable dans Amsterdam c'est que là je descends en bas de chez moi Je fais 5 minutes de vélo Je peux aller travailler le midi après manger Tranquille dans un petit café être chill Et ça c'est impossible à Paris Parce que soit ils acceptent pas les ordinateurs Soit c'est dégueulasse Désolé les gars mais à Paris y'a que des brasseries Ou les cafés qui sont sympas y'a tout le monde à l'intérieur quoi Donc c'est vraiment relou Et je crois que la troisième raison pour laquelle je kiffe vraiment Amsterdam C'est parce que y'a un mood en fait y'a un truc Je savais pas l'expliquer Moi j'aime bien Amsterdam Et c'est pour ça que je suis revenu ces deux semaines Pendant ce temps là à Paris Petit débrief de ce premier after work Bah écoute c'était bon Y'en a un qui ont plus mangé que d'autres Ouais y'a eu du steak C'était chargé Mais euh... Est-ce que chacun peut donner un mot sur ce moment ? Chargé Vegan Friendly Nan halal du coup Moi je dirais steak hein C'est ce qui illustre le mieux Bon bah allez au revoir J'ai l'honneur de vous présenter mon étagère Je pensais pas que ça donnerait un truc hein Tu penses c'est solide ? Non Si c'est pour mettre des peluches Didier ça passe tu vois En vrai ? Genre si tu fais un vide grenier avec les peluches Didier ou... Ou du merde Ouais les gens vont avoir peur avec ça hein Si on le peint je pense c'est pas mal Tu penses je le peins dans quelle couleur ? Nous dans les commentaires Regardez moi ce niveau de finition J'ai jamais vu un truc aussi moche mais fonctionnel Je vous présente notre nouvel espace de chargement de base On se rend pas compte mais quand on fait des tournages on a des matos dans tous les sens Qu'elles soient gopro, les micros, les batteries, les trucs Là y'a même pas tout en fait c'est pour vous dire Je suis parti du conseil qu'il fallait qu'on range les choses On avait du bois entre eux Ouais c'est moche hein Ouais c'est moche hein Si j'ai le courage j'essaierai de le peindre dans une nouvelle vidéo En attendant On teste des personnages pour faire les petits fuses qui seront partout et qui représentent des références des vidéos RL Du coup on a soit le petit chibi, soit un cartoon un peu plus réaliste Soit un cartoon Du coup on a fait un vote avec les gens qui bossent avec nous Et c'est le 1 qui est plus calme de large Ah oui le 1 largement Ah oui non mais là y'a pas la photo Ah vu que c'est vidéo RL, le fait que c'est plus réaliste c'est plus cohérent Bah écoute bon on va partir sur le 1 C'est vrai que ces derniers temps le Fuse Shop on l'a un petit peu délaissé On a eu des petits problèmes avec les peluches Didier qui est un peu le truc de base du Fuse Shop Et parce que mine de rien y'a quand même énormément de travail à droite à gauche Il faut choisir ce sur quoi on doit travailler Mais y'a un truc que je veux faire depuis au moins un an C'est des posters Je trouve ça vraiment trop stylé même juste pour la décoration du bureau Le fait d'avoir des posters qui rappellent un peu l'univers Et qui rappellent ce qu'on a fait sur la chaîne je trouve ça trop stylé Moi à chaque fois que je suis allé en convention dans toute ma vie Tous les autres youtubeurs avaient des posters et moi j'étais là Bah les gars moi j'ai rien Et en vrai c'est plus un kiff qu'autre chose Sauf que le truc c'est que moi je connais aucun illustrateur Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a passé une petite annonce Pour voir s'il y avait des illustrateurs qui étaient capables de nous aider On veut faire trois posters Donc un poster pour rappeler les vidéos IRL Un poster pour les épisodes de Palladium Et un poster pour Minecraft modé Je trouve que c'est les trois éléments qui marquent le plus sur la chaîne Et comme ça ça permet aux abonnés qui préfèrent peut-être plus les vidéos IRL Bah de partir plus sur un poster qui va rappeler ces rêves là Plus sur Palladium qui va rappeler ces rêves là Etc etc On a reçu des premiers retours J'avoue que j'étais pas hyper fan Quoi ah oui euh oui que j'avais une tête de clochard Bon on a eu des premiers retours sur le poster que je voulais faire sur Minecraft modé C'est un Fuse au sommet de la Fuse Corp Avec un extendo grip qui regarde la caméra et toute la Fuse City en dessous Bah les premiers retours qu'on a eu j'avoue j'étais pas giga fan J'avoue je me suis senti un petit peu blessé du... De la représentation qu'on s'est faite de moi Voilà bon je sais dans les commentaires je vous connais Vous allez me dire mais si c'est exactement toi Fuse Parce que vous êtes un peu... Un peu des bâtards Franchement le dessin était très beau hein c'est pas la faute de l'illustratrice Du coup on a essayé de trouver d'autres illustrateurs Et peut-être qu'on va avoir chaud sur un autre pied dans les jours qui viennent Pour lancer des posters En vrai ça peut être intéressant pour voir Ne serait-ce combien est-ce qu'on va en imprimer Voir un petit peu l'engouement Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous en foutez ? Plus curieux Voilà c'est comme ça que se clôt le second épisode des vlogs de la Fuse Corp J'espère qu'ils vous ont plu Et je vous dis à bientôt C'était vraiment un accent italien catastrophique A plus